qui porte le cœur de la femme, qui sera notre invité de demain. C'est le buzz de ce dernier mois, Yasser Tanon, que Singhala est en train de chercher, parce qu'il s'inquiète de ce que ça changerait. Il vient ravi la vedette. Ça va de soi, il est très, très talentueux et très inspiré. Yasser Trésor Tanon, en attendant. Je crois que c'est un sentiment général, même si c'est difficile de faire l'unanimité, le grand dialogue national. On a ce sentiment d'apaisement après le grand dialogue national, et ça fait naturellement l'objet du regard sur l'actu rendu en ce lundi. Patrick-Christian Dorot, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, bonjour à Aimé. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin, que nous retrouvons en tout cas dans la formule du direct de Douala avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on a salué les prouesses de toute votre équipe dans des conditions pas évidentes, mais il fallait être là dans le feu de l'action pendant toute une semaine. C'est clair, allez-y, je continue. Allez-y, le bonheur dame. Merci, vous êtes trop gentil, mon france. En tout cas, on existe le grand dialogue national après quelques îlots de suspicions qui l'ont jalonné. Oui, c'est le moins ce que l'on puisse dire, tout au moins sur le plan, n'est-ce pas, du rendez-vous, calendaire, les dates qui étaient prévues pour accueillir ce grand rassemblement, ce grand partage d'idées, d'opinions, de réflexions, ont donc connu leur rendez-vous. Et aujourd'hui, on marque ce rendez-vous-là dans les annales de l'histoire du Cameroun. Peu importe ce qui peut se dire, peu importe les suspicions, et Dieu seul sait qui en avait, qui n'ont peut-être pas disparu au jour d'aujourd'hui ou bien au terme de ce grand dialogue. Mais au moins, le mérite est d'avoir tenu ce rendez-vous-là, de l'avoir tenu et d'avoir permis aux compatrières, tout au moins pour ceux qui étaient représentés là-bas, de s'exprimer. Et parfois, on a vu des positions, des prises, des paroles qui allaient largement au-delà d'un certain nombre d'espérances. On n'avait pas imaginé des postures comme celles-là lorsque la tendance voulait fixer ce rendez-vous comme étant caporalisé par notamment le parti au pouvoir. Il y a eu sans doute des personnes non satisfaites. Il y en a même encore. Il y a toujours des questions. Mais de ce qu'on a vu, justement, du regard de journalistes que nous avons, en regardant le peu qu'on a pu capter, autant dans les travaux de commission que dans l'ambiance générale, et les commentaires qui se dégageaient ou les indiscrétions captées dans des couloirs, il va de soi qu'il fallait qu'on tienne un rendez-vous comme celui-là. Et c'est d'abord le premier mérite de l'avoir tenu. De l'avoir tenu dans ces conditions, mais surtout d'avoir donné la possibilité aux uns aux autres de s'exprimer. Et je peux vous dire que certaines figures très respectées et peut-être même très bien placées dans l'appareil étatique et gouvernemental n'ont pas eu du pain et du beurre servis sur un plateau. Il y en a qui ont même été mis à l'étroit. Je ne citerai pas le nom, mais j'ai bien eu l'occasion de percevoir l'attitude de certains présidents de commission qui ont carrément, et je peux vous le dire de manière autoritaire, mis à l'étroit, certaines figures très très présentes et très respectées, j'allais même dire très bien placées dans l'appareil gouvernemental actuellement. C'est dire qu'il y avait un échange, c'est-à-dire franc et parfois ouleux, où des désaccords extrêmes étaient même visibles. Et d'ailleurs, les différents plateaux, les débriefings, l'un qu'on a d'ailleurs eu hier sur le canal de l'international, et bien d'autres, sont revenus sur la réalité des contours de ce dialogue. Bien évidemment, certains de nos compatriotes auraient souhaité hier, d'autres prendre davantage la parole pendant ces assises, mais le temps est court et même si on donne un temps éternel, il sera difficile pour nous justement de mettre tout le monde d'accord sur les questions qui concernent notre pays. Donc, c'est d'abord ça, la première des choses. Et nous, dans la posture du journaliste, il est bon de vivre ce type d'événement, ce type de rencontre, de période dans la vie de notre nation. Pas seulement pour nous, mais pour les acteurs justement de notre société. C'est des rendez-vous qui n'arrivent pas tous les jours, et quand ils arrivent, ils marquent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, la pierre de la construction de l'édifice de notre pays. Donc c'était bien d'y être, et cela a surtout permis au Camerounet de se défouler, de dire un certain nombre de choses, et enfin, de sortir des recommandations. Qu'il ne reste que des recommandations, bien évidemment, on sent une volonté d'apaisement, et vous l'avez dit. D'ailleurs, le chef de l'État, dans un certain nombre d'actes, a commencé à donner des signes qui peuvent laisser croire que cela va aller très vite. Et dans la dynamique, cela laisse espérer. Maintenant, certains vous diront, qu'est-ce qu'on peut attendre du régime en place, si pendant tout ce temps, près de quatre décennies de bail, il n'a pas fait l'épisode de 91, et la tripartite peut nous donner des appréhensions et des craintes. Cela est naturel et légitime. Maintenant, on dit que certainement, les actes posés par le chef de l'État peuvent donner un autre ton. Est-ce que le contexte de 2019 est le même que celui de 91 ? Les jours à venir, nous dirons certainement. Alors, M. D'Ouropathie-Christian, après cette grande messe, what's the next ? On se pose la question. Question fondamentale. Après tout cela, vous voyez à l'image des figures et des personnalités comme le cardinal, qui avait quand même des positions assez dures sur un certain nombre de questions, notamment la forme de l'État et bien d'autres encore. On peut se poser la question de savoir what's next ? Et tout le monde s'accorde à dire, même ceux qui n'y étaient pas, que l'implémentation, l'application d'un certain nombre de résolutions, dans des délais courts pour ce qui est de l'urgence, reste la clé, justement, de la marque positivement parlant, définitive, de ce grand rassemblement dans les annales de notre histoire. Et en cela, j'ai bien aimé un certain nombre de chances, notamment hier sur le plateau du débrief, le canal de l'international, et bien d'autres, où il est important de voir que même au niveau de l'appareil gouvernemental, on reconnaît que la machine administrative reste un problème clé. Parce que parfois, ce n'est pas l'absence des actes qui manque, mais c'est surtout aussi l'application et la capacité des acteurs que sont ceux en charge de l'administration, de les mettre en exécution. Et puis, il y a une autre chose, et ça, je l'ai entendu, de bien de figures représentatives de notre pays, côtoyées en offre ou en homme, le dire. Il faut bien que les élus locaux, les parlementaires, ceux qui sont chargés au quotidien de prendre les aspirations de notre peuple, de les porter là où cela doit être, et finalement, d'anticiper sur des situations comme celle-là, pour que le pays ne se retrouve pas en train de les vivre. presque toutes les décennies, il est important que ces acteurs jouent leur rôle, indépendamment de leur appartenance politique, parce qu'il s'agit de ça, les aspirations du peuple. Ce grand dialogue national nous a permis d'avoir, c'est vrai, des éléments pour évacuer. Une nation a d'ailleurs besoin de ce type de moment, pour se réévaluer, voir ce qui marche, envisager les perspectives, soit les mutations nécessaires à la nouvelle configuration de la nation. Mais il est important que les acteurs, que sont les parlementaires, les sénateurs, les élus locaux, qu'ils soient véritablement les représentants du peuple. Et ça, Mgr Abraham Komei le disait, lui le président de la conférence épiscopale, qu'il faut justement qu'on se rende compte que ces problèmes auraient pu être résolus dans ces cadres-là. Cela n'a pas été le cas, on ne refera pas le procès, mais il faut que cela nous serve de leçon pour que dorénavant, nous soyons dans une dynamique constante de dialogue. Et si nous sommes passés du grand dialogue, il est temps que le petit dialogue soit constant dans l'environnement de notre pays. C'est clair, on va le dire à votre suite, que c'est des actes hautement salutaires qui ont contribué à rapprocher davantage le président de la République, son excellence Paul Biya, du peuple, à travers la libération par environ 333 personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone, un peu plus de 100 pour ce qui concerne les militants du MRC. Et que dire en règle générale des actes du chef de l'État après ce grand dialogue national ? Alors vous voyez bien que lorsque Aimé évoquait tout à l'heure l'odeur d'apaisement, cela se lie à travers ses actes, ce ne sera jamais suffisant. Mais parfois il est bien de commencer quelque part. Et ces actes posés par le chef d'État, pendant que le dialogue se tenait encore et jusqu'à son terme, démontrent que cette dynamique, cette mouvance, est bien présente. Et il est important de la capitaliser. D'abord, pour ceux des détenus ou ceux qui étaient en délicatesse pour la collection de la crise, c'est important. Beaucoup de monde l'avait demandé. Tout le monde n'est peut-être pas sorti. Il y a peut-être des figures qu'on aimerait voir sorties. Mais c'est déjà bien de commencer. Et c'est bien de l'avoir fait. Cela a donné un sentiment de soulagement, non seulement à ceux-là, aux familles et à ceux-mêmes qui étaient du côté de la colline d'Onkognada. Parce que figurez-vous, certains-mêmes de la diaspora, qui étaient présents, subissaient les foudres de ceux qui restaient encore dans le radicalisme. Et je crois, pour avoir vu un certain nombre de résolutions de la commission qui traitaient les questions de la diaspora, qu'il y a des choses qui ne seront peut-être pas phénoménales, historiques, si cela est appliqué. Parce que cela a fait beaucoup de débats. Et donc, ça a permis de détendre de ce côté-là. De penser qu'on peut aller justement ensemble vers un retour ou tout au moins une tentative de confiance. Et puis, il y a cette libération des acteurs politiques en indélicatesse pour les questions de la contestation de la dernière présidentielle. Ça, c'est bien aussi. C'est vrai qu'on avait le renouveau en 1982. On peut dire des partisans du MRC que s'il y a une chose sur laquelle ils ont au moins réussi, c'est de donner un ton neuf, avec bien sûr la génération des nouveaux acteurs politiques, que sont les Cabral Libri, les Serge Espoir Matumba, et bien d'autres, de donner une espèce de renaissance au jeu politique camerounais. Et ça, c'est aussi important. C'est vrai, parfois avec des formes et des méthodes qui peuvent leur être posées, mais le mérite qu'on a dans tout ça et dans cet acte du chef de l'État, c'est de redonner un coup de neuf et de remettre les cartes pour que justement l'animation du jeu politique soit débarrassée d'un certain nombre de suspicions et parfois même de contraintes inutiles. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est peut-être ça le mérite de notre pays, d'être sorti de ce dialogue avec sans doute des ingrédients d'apaisement, mais surtout des cartes remises en place pour que le jeu politique vaille la peine tel qu'on l'a vu en 2018. En tout cas, c'est très intéressant. Ça va d'ailleurs nourrir toute cette semaine puisque la phase du dialogue est passée. Maintenant, il y a la phase du suivi. Merci encore, M. Ndobopati-Christian. Oui, c'est clair. On est vraiment épassant de le retrouver mercredi prochain. Et si on mettait ensemble, par exemple, le renouveau, la renaissance et peut-être aussi le social front de certains acteurs, il va s'en dire que l'environnement politique va s'en reconnaître. Ça sonne comme une belle mélodie, une très très belle mélodie d'ailleurs, on va le dire. C'est un médicament pour le cœur, la chanson du cœur. Aujourd'hui, c'est un petit exercice auquel on va vous soumettre Alexandra, Alexandrie, c'est le titre que nous propose Claude-François et bien sûr, côté de Images, ma maîtresse. Ne touche pas ma ma... C'est un médicament.